Musique Voilà mes chers amis, c'était Maître Etienne. Christian était avec nous et après des années, j'étais ravi de le retrouver sur notre antenne. Mes chers amis, maintenant c'est votre tour de vous exprimer, poser vos questions et nous dire que pensez-vous de cette élection, de cette victoire d'Emmanuel Macron. Comment partager votre vision avec nous, mes chers amis, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Alors vous savez, Macron a précisé comme quoi une proximité maintenue avec Washington, c'est-à-dire la politique de la France va rester très liée et proche avec les Etats-Unis. Mais pour la politique internationale, il n'engage pas de la révolution, soi-disant. Ce qu'il va faire en France, cette révolution, ça concerne nationale en France, pas dans la diplomatie internationale de la France. Il a bien précisé Emmanuel Macron, comme président de la France, qui est la sécurité d'Israël et, c'est très important, l'égitimité d'Etat palestinien est également dans le projet important de nouveau président français. De l'autre côté, vous savez, l'Iran, géographiquement, politiquement, est très très chaud et important, puisqu'il est actuellement présent dans plusieurs pays, comme l'Irak, comme la Syrie, comme le Liban, le Yémen, etc. En partie de l'Afghanistan, en Afrique, ce qu'on n'en parle pas. Ça, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet ? Poursuivre le dialogue exigeant, dialogue exigeant avec l'Iran. C'est-à-dire, à l'époque, on disait dialogue critique, à l'époque de Jacques Chirac, ce dialogue critique, maintenant, avec Macron, il devient exigeant. C'est-à-dire, toujours, on doit exiger que l'Iran respecte les accords de Genève de 2015. Et Macron, il a bien précisé que s'il respecte les accords et ne fait pas des interventions militaires dans les pays qu'il est présent, comme Liban, Syrie, Irak, la France peut continuer ses relations avec. Et bien sûr, quand il parle, Macron, des pays islamistes ou islamiques, ou des pays qui gèrent actuellement, on peut dire, le monde musulman, comme Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudie, il dit, malgré certaines divergences d'idées avec ces pays-là, s'ils respectent certains engagements, s'ils restent engagés à certains engagements, nous aussi, nous serons engagés, on va respecter les engagements qui s'est faits. C'est-à-dire, dans le domaine international, pour la première fois, un président de la République, il vient dire comme quoi il ne va pas faire la révolution, il ne va pas aller libérer n'importe quel pays ou je ne sais pas quoi. Et de l'autre côté, et très important, il a dit qu'il va combattre le terrorisme, qu'il soit en France ou à l'extérieur de la France. Mais pour le combat contre le terrorisme, il n'y a pas de limite, comme il a précisé le nouveau président Macron, Emmanuel Macron. Sur plusieurs autres points, je vais laisser à vous de parler, mes chers amis, et vous exprimer, et donner votre impression concernant cette élection. Vous pouvez composer bien sûr le 08 92 23 95 20. On va recevoir tout de suite Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir M. Abassi, bonsoir à tous. Moi, mon impression par rapport à vos élections, je ne sais pas si je suis le seul à m'en être rendu compte, mais j'ai remarqué que Mme Le Pen a vraiment fait son travail, et je crois que sur un certain plan, vous qui connaissez un peu les services qu'on doit rendre à son gouvernement, je crois qu'elle a bien agi. Je fais allusion à l'effet du papier tumouche. Je ne sais pas comment ça se dit en Iran, le papier tumouche. Vous savez un peu ce dont je parle. Vous savez, c'est un espèce de ruban adhésif que l'on déploie dans le salon et toutes les mouches se collent dessus. Et je crois que ça va faire depuis que le général de Gaulle a mis en place ce système, il est imparable. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas de... Enfin, un peu désœuvré, j'irais, sans aller plus loin, finalement, se retrouve dans ce parti qui, au départ, était un parti foutoir, qui, maintenant, est devenu un parti politique. Et maintenant... Alors, c'est pour ça que, dans un premier temps, c'est pour ça que je voulais dire, qu'il faut remettre un petit peu les choses telles qu'elles sont sur mon plan de vision, c'est que, bravo, ça a bien fonctionné, tout a bien marché. Je pense que Mme Le Pen mérite sa médaille, une médaille d'honneur, parce qu'elle a bien réussi son boulot. Donc, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous êtes d'accord ou vous comprenez un peu ce que je veux dire, M. Abassi ? Mon cher Didier, ça serait mieux de vous. Vous parlez un peu plus franchement. C'est-à-dire, quand vous dites... Est-ce que c'est un agent double ou pas, en fait ? Qui ? Marine Le Pen ? Voilà. Agent double, oui ou non, mais moi, je vais vous dire une chose. Dès le départ, dès le départ, on savait qu'il ne va pas gagner le coup. Il ne va pas gagner avec tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, si on va gagner, le coup. Imaginez-vous qu'il soit pour ou contre Didier. Je te remercie de dire ça, de poser la question. Regarde, si tu veux gagner, tu fais tout pour gagner. Avant tout, tu vas rassembler tout le monde. Tu n'auras pas à aller contre ton père, aller contre ta nièce, et je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est vrai, peut-être que tu as tout à fait raison, mais je te remercie, parce que je suis la seule personne de dire ça. De temps en temps, certains, ils viennent, comme tu as parlé de papier moche, et tu as bien dit, mais c'est pour ça que je te dis, ça serait mieux de te mieux expliquer, puisque pour la part des gens, ils ne vont pas comprendre. Pour la part des gens, ils savent très très bien que cette personne, il est venu pour aider l'autre partie, en réalité. ou il est con, et ils ne le comprennent pas, ou s'il n'est pas con, ils prennent les gens comme des cons. Il y en a un qui s'est bien fait prendre, en tout cas. Je ne dirais pas son nom, mais... Pardon ? Il y en a un qui s'est bien prendre M. Dupont-Aignan, où il s'est fait vraiment prendre grave. Ah oui, bien sûr. Imaginez-vous, pendant des années, pendant des années, des années, des années, et actuellement, si je veux te dire, Didier, tu veux voir, aucun autre personnalité, soit, disons, si on nomme tout ce genre de personnalité, ne vont pas aller vers le camp de Mme Le Pen. Tu comprends ? Et il croit, il fait des appels, des clandos, je ne sais pas quoi, des personnalités. C'est vrai, Nicolas, quand il a fait ça, à ton avis, pourquoi Nicolas, il a fait ça, Didier ? Pourquoi ? Je vous laisse... Non, dis-moi, dis-moi pourquoi, à ton avis. Pour moi, c'est pour gagner, parce qu'il était, il avait la rage, en fait, parce qu'il a pété un câble, excusez-moi l'expression, mais il a perdu la raison, ou il est stupide, comme les 15, 16 millions d'autres personnes qui votent pour cette dame, que justement, pour le coup, j'estime beaucoup, elle fait un excellent travail, bravo. Enfin voilà, c'était déjà pour dire ça... Didier, ce n'est pas 16 millions pour Le Pen, c'est 11 millions. Ah oui, excusez-moi. Alors, c'est 5 millions. Alors, tu sais, Didier, si Nicolas, il avait le 5%, et s'il avait plus de 1 million d'euros qu'il aurait touché pour 5 millions, jamais il n'aurait pas fait ça. Mais puisqu'il n'avait pas le 5%, et il n'avait pas le 8 millions, alors, tu sais, en plus, il avait l'envie de rester dans le champ politique, parce que la plupart des fois, regarde, nous avons beaucoup de politiciens, par exemple, si on est pour le compte, mais l'acte et le geste que Fionn il a fait, c'était très honorable. Tout de suite, tout de suite, dès qu'il a avoué qu'il était 3ème dans la liste, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné le consigne de vote en faveur de Macron, et il est parti. Pierre... Lionel Jospin, rappelez-vous de Lionel Jospin, dès qu'il a perdu, avec l'honneur, il est sorti du champ politique, tu vois ? Il y a certains qui, au moins, ils comprennent ça, mais certains d'autres, malheureusement, ils vont imposer leur présence, et ces questions de l'argent sont toujours questions d'être présents, et ils ne savent pas qu'il ne faut pas arriver... Parce que même, peut-être, tu penses qu'il va y avoir des problèmes dans les législatives, Nicolas, n'est-ce pas, avec ce changement de camp, mais... Alors, pour, à mon avis, les législatives, elles sont compliquées, parce que, excusez-moi le terme, on est dans un système de collaboration, à partir du moment où des présidentielles sont faites, il y a un système de collaboration, et il est épouvantable en France. Ça, on ne l'a pas encore bien réglé, on n'est pas... On n'a pas vraiment bien bien situé. Les législatives, c'est pareil, c'est un espèce de truc que personne ne comprend rien, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui votons ça, enfin, bref, c'est un peu compliqué. Si, on le vote, mais... Enfin, c'est un peu compliqué, trop compliqué, à mon avis, pour y... Enfin, on voit bien que c'était encore un jeu de cartes, après, incompréhensible, à mon avis. Alors, maintenant, ce que j'aurais voulu, vous revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, qui était intéressant, sur le plan international que devrait faire M. Macron, je ne sais pas, vous êtes très, très bien placé pour ça. Pour moi, je vais trouver un terme qui est très français, qui s'appelle « il faut être imbouffable », comme il l'a été dans sa campagne avec Le Pen, « imbouffable », c'est-à-dire que quelqu'un qui est très gentil, très calme, mais qu'on ne puisse pas le mordre de quel endroit que ce soit. Et je crois que les affaires internationales aujourd'hui, ce sont vraiment des mangeurs d'hommes. Donc, il faudrait que lui soit, comme on est petit en France, il faut qu'il ait une attitude presque, je dirais, dans la métaphore, il faut qu'il soit une méduse, quelque chose qu'on ne veut pas mordre dedans. Je pense qu'il en est capable, il s'est peut-être quelqu'un qui pourrait sembler empoisonné. Et ça, c'est intéressant parce qu'il doit être aussi assez piquant. Dans sa campagne, j'ai trouvé qu'il était assez, comment dire, oui, imbouffable. Des fois, je n'aurais pas vu. C'est quelqu'un que j'imagine, oui, on n'a pas envie de le voir à sa table parce que c'est quelqu'un qui doit avoir une humeur parfois. Et je crois que c'est important pour un homme d'État d'avoir ses humeurs. Sans aller jusqu'à être napoléonien, mais c'est bon. Enfin, voilà, c'est un peu mes voeux. Je souhaite que... C'est vrai, tu as raison de dire, mais je crois qu'il va être flexible aussi et arrangeable dans la politique internationale, Macron. Et surtout, une chose que je veux le dire, et on ne va pas rire comme tu viens de dire, comme les autres, et comme on a dit depuis toujours, c'est-à-dire dans le domaine international et surtout contre le terrorisme, il va être flexible avec certains pays pour pouvoir arriver à exterminer ce mal qui existe actuellement dans le monde. C'est-à-dire cette mal qui existe actuellement dans le monde s'il y avait les idées anciennes, les idées du XXe siècle que certains hommes politiques, qu'ils soient de l'Europe ou des États-Unis ou de Moyen-Orient, ils ont pour, soi-disant, avancer leurs idées, qu'ils soient idéologiques, religions, économiques. Macron, je crois, il est quelqu'un qui pouvait arranger les choses pour arriver à une paix stable dans le monde. Vous voyez ? Donc, monsieur, vous prenez la modernité mais sans trop de progrès, sans trop de changements, en fait. Moderniser les choses sans trop changer les choses. Je ne sais pas comment... en matière internationale... Modernisme, c'est le premier, c'est le A de l'alphabet de Macron, c'est-à-dire moderniser comme Christian Etier aussi l'a dit. C'est vrai que c'est un philosophe en même temps que c'est un écrivain, un penseur, c'est-à-dire c'est un penseur Macron. C'est un organisateur dans le pensée, vous voyez ? Avant de faire quelque chose, il dessine le plan. Comme un philosophe, avant de parler, il réfléchit. Un philosophe, parce que lui, il était écrivain depuis qu'il était jeune, il faisait de bons articles, et son but, c'était de devenir écrivain pour un grand philosophe. pousser dans le domaine politico, comme vous avez dit, vous avez bien dit sur lui, c'est-à-dire il réfléchit avant d'entrer dans l'acte et dans la parole, vous voyez ? Oui, c'est pas un avatar en guerre, ça m'en dirait. Non, il va pas en guerre, parce que depuis la jeunesse aussi, tout le monde en témoignait, comme quoi, lui, c'est quelqu'un qui l'arrangeait les choses. C'est-à-dire, il pouvait, comme il l'a fait actuellement, dans un peu de temps, il y a eu des alliances de droite et de gauche avec lui, sans qu'il lui l'envoie les gens. Moi, je suis au courant de dire, ce n'est pas lui qui l'a envoyé des messagers vers Bayrou, vers Raffaran, vers Bourgne-le-Mer, nous jouons. Ce sont eux qui sont aux jouances. Même, la plupart des fois, les gens qui voulaient aller chez lui, ils hésitaient. Par exemple, pour Bayrou, il a hésité pendant quelques jours avant de le recevoir, vous comprenez ? Même pour Valls, qui était premier ministre de la France, président, ministre, il connaissait carrément Valls parce qu'il croyait qu'il était un jolou, soit disant, et que s'il soit dans son mouvement, il va le gérer il va allumer des allumettes. Puisque lui, il ne voulait pas des allumettes dans le mouvement ni dans le camp. Pourquoi il a quitté le pouvoir ? Puisqu'il ne pouvait pas travailler. Il donnait des projets à président Hollande, le premier ministre était contre, vous voyez ? Sinon, il aurait resté dans le pouvoir jusqu'à la dernière minute. Alors, c'est pour ça que vous avez raison sur les points que vous avez dit. Je crois que pour la paix internationale, pour ça, ce que M. Christian Léthier aussi l'a dit, c'est que le bout de la radio, le bout de tout le monde, être positif dans la vie avant de voir et de dire mal de quelqu'un, regardons ce qu'il va faire pour le bien, pour la paix. Merci beaucoup, M. Abbassi. On compte sur vous. Merci, Didier. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez votre radio sur 95 de FM, Radio Ici Maintenant. Également, vous pouvez nous regarder quand vous regardez à la télé. Et si vous avez l'Internet que tout le monde a maintenant, vous tapez ici-et-maintenant.com. Ici-et-maintenant.com. Et n'oubliez pas que dans notre site, ici-et-maintenant.com, il y a l'archive dans une grande partie d'une grande partie.